Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes sur le podcast d'un couple d'entrepreneurs. Vous écoutez Céline et Guillaume Monstron et nous tenions à vous remercier d'être avec nous aujourd'hui. Amoureux de la photographie et surtout passionnés par notre entreprise qui est un studio photo dans le Val d'Oise, nous partageons avec vous notre quotidien et nos expériences professionnelles et personnelles que nous avons eues tout au long de notre parcours d'entrepreneur. Que vous soyez déjà chef d'entreprise ou que vous projetiez de le devenir, nous vous accompagnons et vous encourageons en vous livrant nos astuces, nos découvertes pour grandir ensemble et surtout éviter les pièges auxquels font face tous les entrepreneurs qui débutent. Salut les créatifs, c'est Guillaume et je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on est toujours dans le cadre d'un podcast par jour pendant 30 jours et merci à tous de faire l'effort de laisser un avis sur Apple Podcast. Ça nous aide énormément, vous ne savez pas à quel point ça met en valeur le podcast et donc du coup, ça fait progresser. Donc continuez, partagez-le, parlez-en à vos amis, envoyez des emails, bref, faites connaître ce podcast, il évolue grâce à vous. Aujourd'hui, un sujet qui n'était pas prévu en fait, alors c'est vrai qu'on n'a pas prévu grand-chose dans ce podcast-là, mais en fait, pour ceux qui suivent un peu Instagram et mon compte, je vous ai dit qu'on était à la défense pour donner des cours à l'école et donc on était dans une école de Courbevoie. Et si vous suivez un petit peu l'actu de ce qui se passe en Ile-de-France, vous avez dû voir apparaître des news pas très joyeuses hier sur un événement qui a eu lieu devant l'école où on donnait des cours avec Céline. Donc il y a une personne qui a tout simplement perdu la vie en fait devant cette école-là et par pur hasard en plus, c'est ça qui est horrible. Et donc en fait, moi je voulais aujourd'hui vous lancer un message fort qui était profitez-en maintenant, vous n'êtes pas à l'abri que ça s'arrête un jour et que ça s'arrête de façon extrêmement brutale. Je n'arrête pas dans ce podcast de vous parler d'entrepreneuriat, de motivation, mais il y a une chose qui est hyper importante pour moi et que c'est vrai que je n'ai pas forcément exprimé ici, c'est de profiter de la vie, profiter de votre famille, profiter de vos proches et profiter des gens que vous aimez. Parce que j'ai eu, pour ma part, quelques accidents de moto, dont un assez sympathique, mais j'ai encore mes deux jambes, heureusement. Vraiment, faites en sorte de ne pas regretter quelque chose. Si vous voulez aller à la plage avec vos enfants pour s'occuper d'eux, faites-le. Vous voulez aller au cinéma, faites-le. Vous voulez faire un bisou à votre femme et lui dire que vous l'aimez, faites-le. Vous êtes obligés de le faire à partir de maintenant. Parce que franchement, quand on voit ce qui nous est arrivé hier, quand on voit tout ce que ça a déclenché en termes d'accompagnement avec nos élèves, en termes de blocus qu'il y a eu autour de cette école, et tout simplement, en fait, de devoir accompagner aussi. Et on va les retrouver vendredi parce qu'en fait, les cours ont été annulés de l'école et on les retrouve, nos élèves, vendredi. Donc, vraiment, profitez-en parce que si un jour, ça vous arrive, vous aurez énormément de regrets. Donc, vraiment, j'insiste, ce podcast ne va pas durer trois heures parce que déjà pour moi, c'est compliqué de l'enregistrer parce qu'on a forcément été extrêmement touchés par ce qui s'est passé hier. Je ne débattrai pas de ce qui s'est passé. Je vous invite à aller chercher sur Internet les événements qui ont eu lieu. Mais voilà, profitez de la vie, profitez des bonnes choses. Je vois beaucoup, beaucoup de gens se contraindre à ne pas manger, à ne pas faire de sport, à réfléchir un peu trop, à « et si je le faisais demain ? » Ouais, mais en fait, ça se trouve, demain, ça n'existera même plus, en fait. Donc, faites ce que vous avez envie de faire aujourd'hui. Faites des choses avec vos enfants aujourd'hui. Vous avez envie de lancer votre boîte ? Faites-le aujourd'hui. Vous avez envie d'envoyer votre PT, votre patron ? Faites-le, mais avec parcimonie. Et faites attention à vous, quand même. Bref, essayez de vivre sans avoir de regrets. C'est hyper important pour moi parce qu'un jour ou l'autre, ça peut s'arrêter. Voilà pour le podcast d'aujourd'hui. C'est très court, mais ça me fait du bien de vous dire ça. Ça me fait du bien de partager, pas ce qui s'est passé, mais de le fait de devoir vivre la vie dont vous rêvez. Je vous dis à très bientôt sur le podcast d'un couple d'entrepreneurs. Vous avez vu, le format a légèrement changé. J'en parle dans l'épisode de demain. Donc, on se retrouve demain, 8h, dans votre boîte e-mail pour ceux qui s'inscrivent à la mailing list et sur le podcast d'un couple d'entrepreneurs. Ciao, ciao.